On est positif pendant 3 semaines ? Oh mince, ok, bon, on n'est pas dans la... En gros, donc, alors, on récapitule. Hamed, Haroun et moi, on est positif, ok ? Donc en gros, pour nous, c'est simple dans le sens où on doit faire des autotests à partir de 72 heures après notre arrivée. Donc à partir de demain, on va commencer à faire nos tests, autotest à la maison. Et dès qu'on est négatif, on peut rentrer, on peut sortir, pardon. On est déjà à l'intérieur, on peut sortir, voilà. Et pas besoin d'envoyer au ministère de la Santé, etc. C'est, voilà, on gère ça tout seul, voilà, ça c'est cool. Pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Donc les filles, comme je vous ai dit, elles sont négatives. Pour l'instant, elles le sont encore. Donc aujourd'hui, elles ont été faire leur autotest. Voilà, c'était ça. Hier, je vous ai laissé en vous disant, je ne sais pas comment on va faire pour demain. Voilà, donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en caméra. Voilà, elles sont parties là-bas et en fait, la nana l'a dit, ah non, il faut un supervisor. Donc du coup, elles n'ont pas pu faire le test. Elles sont rentrées à la maison. Voilà. Et donc j'ai une copine, on a appelé le ministère de la Santé en expliquant. Et la nana, elle dit, mais mince et tout, vous étiez en caméra, ils auraient dû vous laisser faire, machin. Donc nous, on a dit, ben, ils n'ont pas voulu. Donc voilà. Donc entre-temps, j'ai une copine en fait, qui a pris les filles et donc elles sont parties. En fait, en gros, l'autotest, c'est quoi si vous allez devant un professionnel ? Il vous donne le kit. Voilà, vous le faites devant et ensuite, il vous envoie les résultats. OK ? Donc ça, c'est quelque chose à faire le troisième jour et le septième jour pour les filles. Donc aujourd'hui, elles n'ont pu le faire. Donc demain et les prochains jours, elles vont devoir juste faire l'autotest à la maison et on va devoir l'envoyer à chaque fois. Pour elles, il faut l'envoyer. Et le septième jour, elles vont devoir de nouveau faire un test en supervisé. Donc on va essayer de choper. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire ça en col en fait, en via caméra. Le problème, c'est que ça part super vite. Donc là, on n'a pas pu booker parce que c'est encore trop tôt. Mais voilà. Donc en gros, c'est un peu galère dans le sens. Je me désinfecte 30 000 fois les mains. C'est vraiment compliqué à gérer. Mais pour l'instant, ça va. Elles sont encore négatives. Donc là, je suis un peu déprimée parce que je me suis dit que voilà, peut-être qu'en faisant le test demain, ça allait aller. Mais Ahmed, il me dit, il y a des gens qui restent positifs pendant une trente et trois semaines. Voilà, je suis mal barrée. Franchement, on est... Ahmed, ça va, il peut bosser de la maison. Mais moi, le problème, c'est qu'on est censé ouvrir demain un nouveau restaurant. Et en fait, je suis censée être là-bas pour aider, à tout placer, etc. Donc du coup, franchement, c'est un peu stressant. C'est chiant quoi. C'est vraiment embêtant. Mais bon, voilà, je me dis, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est plein dans ce cas-là. Et franchement, je savais de toute façon, quand on allait en France, qu'on allait lui choper. Je savais. Je savais qu'on allait revenir avec le Covid ou un truc comme ça. Et quand on est monté dans l'avion, je lui disais à Ahmed, mais punaise, on est à je ne sais pas combien. L'avion était plein. Il était vraiment plein, sincèrement. Et ça a toussé dans tous les sens. Je me suis dit, mon Dieu, c'est mort. C'est mort. Voilà. Donc, finalement, on l'a chopé. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faut qu'on se renseigne du coup. Est-ce qu'on va devoir faire la troisième dose ou pas ? Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour faire un petit unboxing. Parce qu'en fait, le paquet, il traînait là depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais l'ouvrir. Comme ça, c'est fait. Donc, ça, je vous le ferai en... Je l'ai fait en story. Mais de toute façon, c'est une marque singapourienne. Franchement, ça ne vaut pas le coup dans le sens où je ne pense même pas qu'il livre en France. Et en plus de ça, s'il livre en France, les frais de livraison vont vous coûter un bras. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'était les articles que j'avais choisis. Hop là. Chez Modaniza. Attendez, j'ai un trépied. On va installer le trépied. Ça va être beaucoup plus simple. C'est mieux comme simple. C'est que la lumière du jeu. Je vous montre rapidement les vêtements que j'ai pris de chez Modaniza. Comme ça, je peux les ranger parce qu'en fait, pour l'instant, je les ai mis ici. Alors déjà, les filles, un truc que je vous recommande. Ces t-shirts. Moi, j'en ai plusieurs. Ce que j'aime bien, c'est que le col, il est bien haut. Ce sont des t-shirts en coton. J'en avais déjà un noir. J'en ai repris un. J'ai donc le noir qui est ici. J'en ai repris un autre en gris. Et j'en ai repris un blanc. Ça, c'est vraiment le truc basique à avoir dans sa garde-robe. Vous voyez, avec une veste au-dessus, un gilet. Vous pouvez mettre ça avec un pantalon. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est la longueur. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Ensuite, j'avais pris ces t-shirts, soi-disant, pour la France. De toute façon, ils caillaient la plupart du temps. Donc, on va dire que ça, c'est pas grave parce que je ne les aurais pas utilisées, je pense. Cette robe-là, franchement, les filles, elle est canon. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et comme je vous le disais, en fait, ce genre de robe, ce qui est bien, c'est que vous pouvez porter ça en été, au printemps, en automne, en hiver. Toute l'année, vous pouvez porter ça. Il suffit juste de porter, voilà, avec les bonnes pièces, avec une veste, avec un manteau, avec un pantalon. En pull, en été, vous portez ça tout seul. Et cette marque-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est la marque El Tatari de chez Moderniza. Et ça, franchement, les filles, j'ai plein de robes de chez, je ne sais pas, je crois que c'est une designer. La qualité est juste top, top, top. Alors ça, j'avais pris ça, je m'étais dit pour, j'avais envie de porter ça à l'aéroport, je m'étais dit pour le voyage. C'est un ensemble, parce que franchement, c'est vrai que les ensembles, c'est pratique. Alors c'est un ensemble, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il est chaud, mais ça reste un ensemble quand même qui est classe. Donc c'est une veste, vous voyez. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça fait un peu, voilà, c'est très confortable. Et un peu sportif, mais en même temps, c'est classe, vous voyez. Donc vraiment très simple. Attendez, je vais baisser un peu pour qu'on voit. Comme ça, ça sera mieux. Donc il existe en différentes couleurs. Il n'est vraiment pas cher. Donc c'est un ensemble, vous voyez, vous avez la veste. Je vais enfiler le pantalon au-dessus de mon legging et vous avez le pantalon. Et donc je m'étais dit, ouais, ça, ça fera l'affaire pour le voyage. Et au final, bah écoutez, j'ai reçu après. Je pense que... On va relever un petit peu. Ouais, mais là, le voyage, je pense pas qu'on va en voyager d'aussi tôt. Mais vous voyez, vraiment... Ouh ! On va pousser ça. J'avais pas pris grand-chose, en fait. Ah si, j'ai pris ça aussi. Ça, purée, je m'étais dit aussi que ça allait être super chouette. C'est un pull chemise. Donc vous voyez, le pull, il est... Vous avez l'impression qu'il est accroché à la chemise, mais en fait... Enfin, j'avais l'impression. En fait, on dirait un pull sur une chemise, mais en fait, c'est un pull avec des manches chemise, quoi. Je l'ai trouvé juste super beau. C'attendez, ça aussi, je vais le porter pour vous le montrer. Mais ça aussi, c'est un... Voilà, c'est le genre de motif en plus qui revient tout le temps. Et je trouve ça super classe. Donc je m'étais dit, ah super, et tout, je pourrais porter ça avec un petit legging, des bottes. Et finalement, ben voilà, je le porte ici, à Singapour. Bon, avec la clé m'allumée, je vais l'enfiler, je vais vous montrer ce que ça donne rapidement. Vous voyez ce genre de pièce, ça fait tout de suite classe. Voilà, tout de suite. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Elle est franchement... Ça, c'est vraiment le truc classique, en plus noir et blanc. Super joli, super joli. Bon, j'aurais franchement bien aimé l'avoir là-bas, mais bon, tant pis. Super. Et c'est franchement pratique parce que du coup, voilà, vous avez la chemise à l'intérieur. Et vraiment super beau. J'ai l'ai en taille SM, je crois. Je crois que c'est en taille S. Bref, la plus petite taille. Il me semble que c'est S. Mais super confortable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Je n'ai pas pris grand-chose, en fait. J'ai pris des foulards que je vous montrerai en barre d'informations. Alors, si vous aimez bien les foulards, ce ne sont pas des foulards en jersey. Ce sont des foulards. Attendez, je vais remonter un petit peu. Ce sont des foulards, vous voyez, un peu le tissu. On dirait un peu un tissu de abaya hyper fluide. Et en fait, j'en avais commandé un il y a super longtemps, que je portais tout le temps. Et du coup, je me suis dit, ah mais oui, mais je vais le prendre en noir et en nude. Donc du coup, je les ai pris en noir et en nude. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, vous voyez, c'est légèrement, mais vraiment légèrement... Je ne sais pas, c'est texturé en fait. Il y a une genre de texture. Et du coup, vous n'avez pas à repasser. Moi, je suis une flemme, j'ai la flemme. Quand je peux éviter, j'évite. Voilà. Et alors, je voulais aussi prendre des foulards en soie. Par contre, pour les foulards en soie ici, je vous avoue que je suis un peu sceptique, un peu déçue plutôt. Donc, c'est la marque Armin. En fait, j'ai quelques foulards en soie de chez Moderniza qui sont hyper, hyper, hyper souples. Je vais vous en montrer un. Vous voyez, le bruit me dérange. Donc, j'avais pris cette foulard ici et j'ai pris celui-là aussi. J'avais pris aussi celui-là. Vous savez que j'aime bien les porter comme ça. Vous voyez, je plie comme ça pour en faire un triangle. Et ensuite, hop, en général, je viens... Moi, ça va encore en fait en foulard. Le truc, c'est que... Bon, j'en ai un en dessous. J'aime bien quand le tissu, il est fin parce que c'est déjà beaucoup plus léger à porter. Mais non, ça va encore en fait. Ça va encore. Attendez, je vais là. Je vais essayer d'arranger ça. Non, ça va encore en fait porter en turban. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment... Moi, le problème, c'est que je ne retrouve plus cette marque sur le site internet. Elle n'est plus sur le site internet. Celle-là, je kiffe. J'en ai deux de chez eux comme ça. Et ils sont hyper, hyper, hyper fluides. Hyper fluides. Voilà, mais donc j'ai pris celui-là. Franchement, la couleur, elle est juste top. Noir et blanc, ça passe partout. Pas avec la chemise que je porte là. Mais voilà. Et alors, j'ai pris cette couleur aussi marron que je trouve aussi super pratique. Bien, bien rouge, ouais. C'est un petit peu quand même, tu vois. Bon, c'est encore positif. C'est sûr, Amédara ? Oui, voilà. Il y a des grilles dans les verres. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Il y a des grilles, un petit peu et un petit peu. D'accord, ok. Bon, on recommencera demain. Allez, Haroun. On est en train de faire une battle là. Haroun. Merci, Haroun. Merci. Il m'a vu en train de faire l'aspirateur. Il est parti chercher l'autre aspirateur. Ça va ? Oui, ça se t'éclate. Allez, viens. Non, mais non, doucement. Non, mais doucement, Haroun. C'est pas un jeu. Non, non, doucement. Ne fais pas ça. On voit le prix de l'aspir. Non, non, Haroun. Je vous assure que je me trimballe ce café depuis je ne sais pas quelle heure. Et que finalement, je vais le boire froid. Oh là là. On y va. Depuis qu'on est arrivé, on a commandé puisqu'on ne peut pas sortir faire les courses. Donc on a commandé en ligne. Ça arrive demain. Ils n'avaient que un créneau disponible demain. Donc du coup, ça fait trois jours qu'on mange à l'extérieur. Donc ça ici, ça s'appelle Tash Tish Toh. Je ne sais plus. En tout cas, j'avais déjà goûté une fois. On a commandé une première fois. Et là, c'est la deuxième fois qu'on commande. Franchement, ils font des pizzas délicieuses à Singapour. Vraiment, elles sont super bonnes. Donc c'est un restaurant qui est halal. Et ils proposent plein de plats différents. Donc ici, on a de la viande et encore de la viande. Je ne sais plus. Tu as pris quoi comme goût ? C'était... Il y a eu un peu de poulet. C'est bon, Haroun ? C'est bon, mami ? Oui. C'est bon, chérie ? On mange avec du chorizo. Voilà. Voilà, no filtres, Haroun qui crie. Voilà. 2022, c'est la merde. Demain, je te jure. Je pense que ça va durer quelques jours. Le 7e jour peut sortir, quoi qu'il arrive. Sérieux ? Même si on est positif ? Le 7e jour, on va savoir une note comme quoi. Ouais, donc c'est quand le 7e jour ? Le 7e jour. Tu te rappelles de ce film, le 7e jour ? C'est le film, le 7e jour. Ouais, bon. Le 7e jour. Sous-titrage ST' 501